salut l'ami troisième partie de la construction du hot rod donc on en est là aujourd'hui on va pas faire trop avec la musique on va faire un petit peu de parlotte ce qu'il faut de temps en temps bon alors au niveau du châssis ça y est alors j'ai enlevé une lame de suspension ce que c'était un peu trop dur et voilà donc là c'est encore super rigide c'est ce que je voulais il n'y a pas beaucoup de débattements et tout c'est un autre donc je suis assez content du petit truc voilà peut-être tu verras mieux qu'un peu de lumière voilà il n'y a pas trop de jeu c'est bien rigide pour la direction donc tout simple tu vois en plus la lévis c'est tout à fleur et tous mis quatre petites vis là pour fixer le cerveau et puis j'ai refait une petite biellette toute simple plate comme ça ça gêne pas ça passe et après je réglerai que le trim voilà c'est tout simple je voulais enlever la biellette ici et la passer devant mais après ça aurait fait un peu trop fouille devant avec encore une petite biellette mais bon peut-être que je le ferai je referai une petite biellette là au lieu de la mettre une grosse ici mais comme ça je trouve que c'est assez épuré donc voilà on va rester là dessus tac l'arrière l'arrière bah hop c'est bon on va remettre un petit peu d'huile dans les suisses pattes et puis il n'y a pas de jeu là bas j'ai fixé avec des petites des petites cales pour bien rigidifier les deux parce que c'est le châssis voilà là tu vois je serre maintenant le châssis il est tout rigide donc c'est très important de rajouter au moins au minimum comme j'ai fait 3 pour prendre en sandwich et que ça fasse l'écarrage quoi comme ça là ça peut plus avoir de jeu comme ça c'est bien solide et léger donc ensuite bon l'implantation donc c'est génial parce que le cerveau tu vois la largeur d'un cerveau c'est aussi la largeur d'un moteur donc pour ça que pour la largeur du châssis je me suis basé là dessus puis regarde hop pareil pour le truc qui se clip carrément dedans impeccable et juste à mettre un petit coup de double face et on sera bon comme ça après je vais essayer de faire donc un faux radiateur là pour habiller un petit peu la tête de chien et puis faire aussi les échappements faire un faux v8 qui va je pense comme ceux qui vendent là en plastique super cher avec le petit ventilo qui va bien qui ventilera le moteur et voilà donc après bah donc pour l'implantation en gros un essai le cerveau tout de suite après le moteur et derrière faire une boîte de vitesse ou au moins une boîte de démultiplication puisque je peux pas brancher directement le moteur sur l'arbre là ça va être donc là j'ai un petit kit de courroie qui vient de je ne sais quel modèle donc ça va démultiplier un petit peu mais pas assez je pense va falloir je fasse le calcul tu vois là on a je sais pas combien dedans compter les dents de poulies et puis les trucs et puis comme ça au moins faudra peut-être que j'étage encore alors peut-être avec des engrenages j'ai une petite série d'engrenages qui vient d'un je me rappelle plus c'est un appareil ménager je crois te dire quoi donc après un cardan classique par contre bah hop trop court donc pareil dans ce truc ménager il y avait coup de bol une tige en super rare quoi hexagonale 2,4 hyper longue donc c'est cool pour rallonger le cardan tac il n'y a plus qu'à et voilà comme ça bah le cardan il est voilà là on arrive direct au compartiment moteur bon là maintenant il est trop long je le couperai à la fin donc bah en gros ça donne ça ça commence à être pas mal ça va faire un moteur avant avec bah comme sur les vrais les vrais ford type b après j'ai trouvé un petit axe de 5 de petits roulements ça c'est bon par contre ce que je me suis aperçu c'est que la poulie là l'intérieur à la de mes plats tu vois là que s'il passe pas alors ce que je vais faire je vais mettre un petit coup de forêt tu vois non tu verras pas mais en gros il ya deux petits mets plats quoi faut bien viser bon donc un petit coup de forêt pour que l'arbre il passe et après pour le bloquer je lui ferai un petit coup de meule dessus et là je vais repercer je vais refaire un filetage avec une vis sans tête qui viendra serrer l'arbre sur le porte-poulis et d'ailleurs je vais pas penser mais je peux aussi le mettre comme ça le décaler c'est pas mal donc ouais à voir quoi faut encore faire un petit peu de comment dire de développement voilà chercher le mot c'est en cours de développement les grands mots tac bon alors les ça c'est des biellettes que j'ai fait maison c'est de la tige j'ai fileté avec des rotules et puis pour le pour ça c'est des coins de table de camping non de table de cuisine mais années 50 c'est de la récup en fait c'était pas mal c'est de l'aluminium mais qui est assez rigide quand même donc ça plie pas tu vois et vu que c'est une forme montée à c'est bien bien celui bon moi je suis assez content de la bidouille tu vois le châssis il est quand même ça travaille tu vois mais pas trop bon bah c'est pas mal aussi on met les contents bon par contre les pneus c'est ils sont très durs je les ai pas collés et c'est des pneus de camions tamia alors au niveau vitesse ça va pas tenir grand chose je pense mais bon j'ai bien compris là c'est un modèle c'est pas trop pour les performances c'est plus pour le look donc voilà après faire faire la cabine peut-être un personnage sûrement on va essayer de l'animer aussi et puis voilà bon bah écoute voilà pour la troisième partie et ben à plus tard ciao bye merci pour ton petit pouce bleu si tu y penses et puis à l'abonnement aussi allez ciao bye ouais allez fais monter le game pour que daddy se rachète une dremel il a défoncé la dremel daddy ouais le rotor il a et le collector rotor body doll il a explosé et ciao bye oh